Dans le contexte démographique actuel où on manque de personnel soignant et en particulier de médecins, les outils numériques peuvent tout à fait aider à fournir plus de services à la population, à améliorer l'accès aux soins. On a connu une période il y a quelques décennies où il y avait beaucoup plus de médecins et on s'est habitués à associer systématiquement recours aux soins et consultations d'un médecin. Les outils numériques permettent de diversifier les formes de contact et parfois des échanges dématérialisés sont beaucoup plus pratiques et pour les patients et pour les médecins. Les dispositifs de télésuvis, de télésurveillance par exemple ont fait leur preuve pour le suivi de plusieurs pathologies chroniques, notamment le diabète, l'insuffisance cardiaque et donc ces outils numériques peuvent tout à fait contribuer aujourd'hui à lutter contre la désertification médicale partout sur le territoire. Dans les années qui viennent, le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a plusieurs chantiers et beaucoup de ces chantiers constituent la poursuite de travaux sur lesquels nous avons déjà publié des rapports pour lesquels nous souhaitons aller plus loin. Il y a notamment la proposition d'élaborer une trajectoire pour le système de santé, objectifs de santé, objectifs d'organisation des soins et moyens humains, matériels et financiers pour atteindre ses objectifs. Comment mieux lier toutes ces dimensions et surtout comment déterminer cette trajectoire dans un cadre plus démocratique que ce n'est le cas aujourd'hui avec des décisions qui doivent être prises à différents échelons géographiques du plus national au plus local. Nous avons aussi prévu de continuer à travailler sur la notion de soutenabilité du système de santé donc face aux défis du vieillissement de la population, des pathologies chroniques mais aussi aux défis environnementaux et aux défis financiers auxquels est confronté le système de santé aujourd'hui. Comment mieux concilier qualité des soins et sobriété dans la mise en œuvre des services qui sont fournis à la population.